Baba Edara, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes un des membres fondateurs et membres du conseil administratif du centre des victimes du régime de Yaya Djamé. Le samedi 21 octobre 2017 à Bandjoul, vous les victimes du régime de Yaya Djamé, aviez lancé avec le soutien d'organisations internationales la campagne internationale pour le procès de Yaya Djamé. Pourquoi une telle campagne, Baba ? Cette campagne-là est vraiment importante pour toutes les victimes de Yaya Djamé. Et quand je dis toutes les victimes, il y a tellement, parce que 22 ans de règne, il a récolté tellement de victimes qu'on n'a même pas. Alors, avec toutes ces victimes ensemble, on a décidé de lancer cette campagne parce qu'on jugeait nécessaire que le reste du monde devait savoir ce qui s'est passé dans notre pays pendant deux ans. Les horribles crimes commis par son escadron de mort, par ses propres soldats et parfois même des gens qui ne sont pas des soldats. Alors, on parle de beaucoup, beaucoup de personnes qui ont commis des crimes sous son règne. Et toujours, c'était lui le commanditaire la plupart du temps, la plupart du crime. Alors, on jugeait nécessaire qu'on devait vraiment faire savoir au reste du monde tout ce qui s'est passé dans ces 22 ans comme dictateur. Donc, cette campagne est à la hauteur de la demande de Baba ? Oui, si, si. Et ça devait être comme ça. Parce qu'on jugeait que non, pas avec nos partenaires. Ce qui nous a aidés pour vraiment être ensemble pour que la campagne soit en ce qui. Donc, vous voulez que Yaya Djamé ait un jour à répondre de ses actes. Vous avez soif de justice, c'est ça ? Même en vous entendant dire soif, oui, peut-être que c'est le mot juste à utiliser. Parce que 22 ans d'attente pour certaines victimes, c'est long. En plus de ça, il y a même des victimes qui sont morts entre temps. Ce qui veut dire qu'ils n'auront jamais leur justice. Alors, c'est pourquoi 22 ans, c'est long déjà. Alors, nous, victimes, on réclame cette justice-là. C'est Yaya Djamé devant un tribunal pour qu'il réponde au crime qu'il a commis pendant 22 ans. Vous avez recensé combien de victimes ? Pendant une période de presque 3-4 ans, on a recensé milliers de victimes à travers tout le pays. Pas seulement dans la capitale, mais dans les zones rurales. On a recensé, même dans les pays européens, en Amérique aussi, parce qu'il y a la plupart qui sont en exil et tout ça. Alors, ce qui fait que depuis qu'on a commencé le centre, on a eu pas mal de marveilles. Ce 30 septembre, le rapport final de la commission Vérité, Réparation et Réconciliation doit être rendu au président de la Gambie. Qu'est-ce que vous attendez de ce rapport ? Je vais vous donner un breaking news. Peut-être que ça ne va pas se passer. Pourquoi ? Il y a un nonceau qui nous indique qu'il y a quelques problèmes. Et peut-être que le rapport ne sera pas présent qu'au président. Pour ce rapport, ce qu'on attend comme victime, c'est que le président fait ce qu'il se doit. Et ça, c'est faire du mal qu'on a fait aux victimes pendant 22 ans. Ce que je veux dire par le juste, c'est qu'il y a tellement de crimes qui ont été commis pendant ces 22 ans. Allant de viols, allant de tortures, allant de mortes. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Et pendant cette commission de vérité, on a entendu presque 400 personnes dire ce qu'il leur est arrivé pendant ces 22 ans. Parfois, les gens ne pouvaient même pas croire que c'était en Gambie, que ces crimes horribles se sont passés. Alors, c'est pourquoi c'est important, important, président, de faire quelque chose de symbolique. Et de donner ses recommandations, 100%, parce qu'on ne peut pas persécuter une partie et laisser les autres libres. Ça aussi, c'est du selective justice. Ça, on ne peut pas accepter comme victime. Tout le monde qui a fait du mal, les plus graves crimes doivent être persécutés. L'Alliance Patriotique pour la Réorientation et la Construction avait annoncé qu'elle avait signé un accord de coalition avec le Parti National du Peuple de l'actuel président, Adam Barraud, en vue des élections présidentielles de décembre. Que vous inspire cette alliance ? Oui, pour vous dire la vérité, on a entendu des rumeurs depuis. Et avec ce qui s'est passé ces derniers temps, où la politique devenait plus importante, même que ce qui s'est passé en Gambie pendant 22 ans, tous ces crimes-là et tout ça, on l'a oublié. Et ce qu'on pensait maintenant, c'est la politique. Ce qu'on pensait maintenant, c'est comment gagner ces élections de décembre le 4. Ce qu'on pensait, c'est comment mener des stratégies qui peuvent nous aider à gagner. Alors, nous, nous sommes encore victimes. Victimes de politique parce qu'on était victimes de l'ancien régime. Maintenant, on est victimes de cette politique-là parce que cette politique-là peut changer tout. Peut changer tout parce que la plupart, pas la plupart, mais il y a un certain nombre de personnes qui sont parties, qui font partie du parti de l'ancien dictateur, qui sont toujours avec les pieds assis. Et le fait que l'Alliance s'est formée, maintenant, crée un problème. Parce que c'est comme si Barraud devait persécuter ses propres membres. Comme maintenant, ils ont formé comme un seul parti. Alors, c'est ses membres. Alors, ils font un comme parti. Alors, de ce fait, ces recommandations qui vont venir, c'est 100% sûr qu'il y aura un grand pourcentage du parti de l'ex-président qui est maintenant le parti du président Adam Abarro. Mais comment le président Abarro va poursuivre son propre allié lorsque la commission le commandera d'incriminer Yaya Diamey ? Ça va être vraiment difficile. Ou peut-être qu'il ne va pas le faire. On peut croire ça. Parce qu'on ne comprend pas. Quelqu'un qui a failli te tuer, quelqu'un qui t'a fait courir à Dakar, jusqu'à même ne pas rester dans le pays où vous avez gagné une élection. Dans cette même personne, vous voulez vous allier à elle. Alors, c'est un peu confus, c'est un peu compliqué. Mais on espère que le vote qu'ils ont signé, ça ne fait pas partie pour pardonner Yaya Diamey des crimes qu'il a commis. Mais parce que même lui, il ne peut pas pardonner. Personne ne peut pardonner Yaya Diamey. Et ça, c'est le crime qu'il a commis, ce qu'il a fait comme être humain. Personne ne pourra le faire. Personne. On fera le nécessaire comme victime. On fera le nécessaire. L'alliance entre l'ancien dictateur en exil, Yaya Diamey, et l'actuel président de la Gambie, pour mettre en péril l'impressionnant travail réalisé jusque-là par la Commission Vérité. Oui, jusqu'à présent. Parce que c'est normal. Si on essaie de comprendre plus, maintenant, c'est comme s'ils sont dans le même parti. Le fait qu'ils sont dans ce même parti, ils ne pourraient pas persécuter des membres de son parti lui-même. Et ce pacte qu'ils ont signé, que personne n'a lu, seulement les deux partis, fait qu'on n'a pas confiance. Peut-être qu'il y a une des conditions, c'est de laisser Diamey revenir en famille. Et ça, c'est Dieu seulement qui fera le nécessaire. Pour que ça ne se produira jamais. Mais l'alliance patriotique pour la réorientation et la construction n'a jamais caché son projet. Le retour de Diamey et son amnestie, avec tous les avantages accordés à un ancien chef d'État, est sa principale exigence. Le fait que Diamey n'a pas seulement commis des crimes contre les Gambiens, ça met tout en... Parce que, n'oublions pas que Diamey a 44 gagnants, des Nigériens, même des Sénégalais. Alors, de ce fait, tous ces crimes qu'ils ont commis, je ne crois pas que, si même la Gambie décide, que c'est bien, ils peuvent venir et tout. Je ne crois pas que les autres pays vont laisser les choses comme ça. Si ce n'est pas le Sénégal, le Ghana. Si ce n'est pas le Ghana, le Niger. Et aussi, un autre problème, le président Macky Sall doit aussi comprendre quelque chose. Il y a jamais quelqu'un qui a eu des problèmes depuis qu'il a remplacé le président. Et ça a continué, ça a continué jusqu'à un temps où on a fermé nos frontières. Et ça, ça va longtemps. Ce qui a créé des problèmes économiques graves pour tous les deux pays. Parce que la Gambie, c'est comme le Sénégal. Le Sénégal, c'est comme la Gambie. On est les mêmes ethnies. On est les mêmes... Ce que je veux dire, on partage tellement de choses. Tout à fait. Ce n'est pas à cause de la colonisation. Sinon, on allait toujours être un seul pays. Alors, de ce fait, quelqu'un qui veut nous diviser, pourquoi on doit le laisser faire et laissant jamais revenir dans le territoire Gambie ? C'est comme si Macky voulait que les choses redeviennent comme avant. Et je ne crois pas qu'il veut ça. Baba, pour l'Alliance Patriotique pour la réorientation et la construction, les preuves de doute des 2600 déclarations et 393 témoignages recueillis au cours des deux dernières années et demie devant la Commission Vérité, Réparation et Réconciliation font partie d'une propagande destinée à diffamer l'ex-président Diamey. Vous en dites quoi ? Pas une propagande. Parce que la plupart des choses que je disais dans cette commission, la plupart des Gambiens, parce qu'ici c'est un petit pays, tout ce qui se passe, les gens le savaient depuis longtemps. Même le cas de mon père qui a été assassiné. On savait déjà, la plupart des rousses tomates un des assassins avait dit à la commission, on le savait déjà. C'est seulement un petit détail, des petits détails qu'on ne savait pas. Mais la plupart, on en savait. Alors, ce qui fait, c'est pas seulement des gens qui sont venus dire des mensonges pour essayer de créer une situation. Non, c'est ce qui est vraiment passé. C'est la vérité. Et parfois, eux-mêmes, ils témoignent des choses dites entre eux, comme les gens qui ont commis les mêmes crimes, ils viennent le dire séparément. Alors, ce qui fait que, même si on voulait dire que c'était seulement quelque chose pour essayer de, comment dire, mentir contre gamme, c'est seulement des choses qu'on ne doit même pas prendre le temps d'écouter. Son parti avait récemment organisé une manifestation à Bandjoul, à l'issue de laquelle il a remis une pétition au ministre de la Justice Daouda Diallo afin qu'il la remette au chef de l'État Adam Abaro. Son contenu, vous l'avez dit tout à l'heure, n'a jamais été rendu public. Mais deux choses étaient claires. Ils veulent que le gouvernement rejette les recommandations de la commission et qu'il libère Yankob Touré. Pour rappel, ce dernier, Yankob Touré, a été condamné à mort pour son rôle dans un meurtre. Cette pétition et le pacte qu'ils ont signé ce sont deux choses différentes. Cette pétition, c'était seulement que pour le gouvernement les remet tout ce qu'ils avaient pris du parti. C'est des voitures, l'argent et tout ça qu'ils ont pris contre le peuple gambien. Alors maintenant, ce même gouvernement les a remis. La plupart, j'ai entendu. Je ne sais pas, je ne peux pas dire que ça a été fait ou pas. Mais j'ai entendu avec les rumeurs que ça a été fait. Maintenant, autre chose, c'est le cas de Yankob Touré. Yankob Touré, c'est dans un tribunal qu'on l'a jugé. C'est simple. Dans chaque pays, il y a une loi. Cette loi doit être respectée par tout le monde qui résine dans ce pays, dans ce territoire. c'est le cas. Le cas de Yankob Touré, on ne l'a pas, mais il ne faisait pas partie de cette commission parce qu'il ne voulait pas témoigner. Alors c'est la commission, on a dit, comme vous ne voulez pas, votre cas, on l'amène direct au tribunal parce que déjà, il y a des preuves. Avec toutes ces preuves que la commission avait, ils ont commencé à faire le procès contre lui. Alors à la fin de ce procès, ils ont jugé qu'il est coupable et là, ils ont décidé que ça va être la peine de mort. Alors ça, ça ne fait vraiment pas partie de la commission. C'est un tribunal indépendant qui a fait le procès et à la fin de ce procès, il a été condamné coupable. Alors personne n'y peut rien. Et l'autre problème, c'est que Yankob Touré a fait un crime contre un autre Gambien. et ce Gambien qui s'appelait Koro Sissi, c'était un innocent ministre qu'ils ont tué, pas lui seul, avec Edward Singaté, Peter Singaté, etc. Alors ce crime commis, on l'a jugé au tribunal et ils ont dit qu'il était coupable et on l'a condamné. C'est simple. L'une des demandes qu'ils ont faites dans cette pétition, c'est de libérer Yankob Touré. Mais si on libère Yankob Touré, pourquoi on laisse le reste des gens qui sont en prison ? On doit les libérer tous alors. Parce que c'est comme si on n'avait pas de loi en Gambie. C'est comme si on laissait les gens faire ce qu'ils voulaient. Alors c'est pourquoi c'est vraiment dangereux que le gouvernement libère Yankob Touré et laisse les autres rester en prison. Parce que si le gouvernement libère Yankob Touré, on doit libérer tous les autres prisonniers. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans un pays de droit ou de respect des lois. Alors c'est pourquoi c'est vraiment dangereux que le président Atman Baro décide de libérer Yankob Touré. Est-ce que cette collaboration entre Djamé et Baro représente une trahison pour le peuple gambien ? Je sais que c'est un grand trahison. Parce qu'on peut comprendre vous voulez être réélu comme président mais vous le faites autrement. Pas vous alliez avec un parti qui symbolise le terreur, qui symbolise le mal, qui symbolise tel de mauvais choix que ce même président s'attaquait pas longtemps. Alors là, on retrouve qu'il vient s'allier avec ce même parti. Alors c'est que la plupart des gambiens sont toujours surpris comme moi-même, vraiment, pour vous dire la vérité. Dans les six mois, le président Atman Baro doit publier un document indiquant ce qu'il compte en faire. Je parle bien évidemment du rapport. Êtes-vous confiant, Baba Idara ? Alors peut-être ça va être plus de six mois et même si, même, on le présentera un jour. Je ne pourrais même pas dire parce que je ne sais même pas si ils le présenteront. mais s'il le présente, si même le président Baro ne veut pas l'honorer, nous, victimes, on va faire le nécessaire contre les coupables qui ont fait les crimes. Oui, on va faire le nécessaire pour les amener devant des tribunaux, même si ce n'est pas en gamme. On va utiliser d'autres tribunaux comme les autres qu'on a amenés en Suisse, Sonko, son ancien ministre de l'Intérieur, comme Baylo, un membre des escadrons de la mort qui est en Allemagne, comme Saint-Coréa qui est aussi aux Etats-Unis. Ils peuvent continuer à faire du mal mais toujours il y a Dieu qui est en haut. C'est seulement une question de temps pour tout le monde, pour tout être humain. C'est seulement une question de temps dans ce monde. Baba Edara, merci. Merci de m'avoir. Je rappelle que vous êtes un des membres fondateurs et membres du conseil administratif du centre des victimes du régime de Yahya Djamé. Merci de m'avoir